Alors, on est toujours avec nos pronoms personnels arabes, on a parlé précédemment de Anna, mais pour Anna, on avait Mohamed qui est Muzakkar, c'est-à-dire il est masculin. Maintenant, si on a une fille ou une femme, par exemple. Alors, on va supposer qu'on a une fille. Une fille, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aussi manger du pain. Donc, la fille va dire la même chose quand elle va parler d'elle-même. Elle mange du pain. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit tout simplement Anna Akulu Khubzan. Donc, c'est-à-dire le pronom personnel ici, le pronom personnel ici est Anna. Dalla Latouh, ici par exemple, c'est pas Mohamed, mais c'est cette fille qu'on va appeler. Choisissez un nom. Choisissez un nom. Est-ce que vous avez un nom? Eh bien, on va dire, bon, par exemple, on va dire, 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 on choisissez un nom, allez. Bon, par exemple, Sarah. Donc, Sarah, elle veut parler d'elle-même. Elle dit Anna Akulu Khubzan. Alors, ce Dalalatouh, ici, dans ce cas-là. D'ailleurs, on a déjà expliqué Dalalatouh. Dalalatouh veut dire, il indique quoi? Il indique Sarah. Donc, quand je dis Dalalatouh, c'est comme si je vous disais, il cache quoi? C'est-à-dire, ma dha yurfi. Yurfi, qu'est-ce que, c'est-à-dire, yurfi, c'est-à-dire, ma dha yurfi, en arabe, en français, il cache quoi? Ma dha yurfi, il cache quoi? Ce Damir, eh bien, il a caché ce nom, qui est Sarah. Parce que Sarah, elle parle d'elle-même. Donc, elle cache Sarah. Ou Sarah, par exemple. Sarah, elle parle d'elle-même. Donc, Sarah, elle parle de sa personne ou quelque chose. Ok. Donc, le nom de la type. Sarah, elle parle. Elle parle. Donc, Damir. Elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Bien sûr, même si elle veut parler de quelqu'un, elle va parler. Mais elle parle de quelqu'un. C'est-à-dire, elle adresse la parole à quelqu'un. Dans ce cas-là, on va dire Damir al-Mukhatab. Et si elle parle de quelqu'un qui n'est pas devant elle, par exemple, on va dire Damir al-Ghaib. Parce que cette personne-là, elle est absente en toute simplicité. Et bien, Damir al-Mukhatab, toujours. Et si l'il-mufrad, ça s'utilise pour al-mufrad. Donc, j'ai dit, quand je vous dis, ça s'utilise pour al-mufrad. Donc, lisez comme ça, pour al-mufrad. Ce pour en arabe, c'est li. Donc, ici, quand je vais vous dire s'il y en a ce li ici, je dois vous dire, ça s'utilise l'il-mufrad. Si je supprime ce li, je vais vous dire, ça s'utilise pour al-mufrad. Ce n'est pas ici, ce n'est pas l'il-mufrad, il-muzakkar. Parce que Sarah, ce n'est pas muzakkar, ce n'est pas masculin. Mais c'est un fait, il s'agit, c'est féminin. Donc, on va dire l'il-mufrad, il-mou-en-nath. Il y en a ici, at-ta' el-mou-e-jama. On appelle ça at-ta' un, mais il est mu'e-jama quand on ajoute ce point, ça devient s-ta' Donc, de Sarah, Sarah, c'est quoi ? Sarah, c'est un nom qui est mufrad. Alors, c'est tout. Après, on va voir un autre, et de la même façon. C'est tout. C'est parti !